bonjour bienvenue chez Lidine alors aujourd'hui c'est une petite vidéo unboxing partenariat avec la société new craft day donc c'est une société qu'on commence à avoir l'habitude de voir un petit peu sur nos chaînes youtube et pour moi c'est le troisième partenariat avec eux et j'en suis très satisfaite d'habitude je prends des toiles de broderie donc diamond painting et j'ai décidé de changer parce que je me suis aperçu qu'en fait ils faisaient d'autres loisirs créatifs et ils font des toiles en point de croix donc comme je pratique la broderie point de croix je me suis dit tiens je vais essayer voir si les produits me plaisent tester la qualité voir comment c'est présenté si les lots contiennent bien tout ce qu'il faut si par rapport au prix enfin voilà faire un petit test avec eux par rapport au bout de la broderie point de croix donc j'ai reçu ce colis aujourd'hui et je vais vous présenter les deux articles que j'ai choisi toujours pareil le papier qui fait beaucoup de bruit alors c'est pas des c'est pas des petits projets alors par contre vous voyez ce qui est dommage c'est que voilà c'est présenté dans des pochettes en plastique classique ces pochettes qui font de bruit et moi j'aime bien les pochettes joy sunday voilà en pochettes plastique zippé déjà une cd pochettes qui font pas de bruit et de deux je trouve que la présentation est quand même plus jolie si vous achetez ça pour offrir admettons les pochettes joy sunday franchement ça fait un beau rendu sur la façade vous avez le dessin vous voyez tout bon là on retourne sur les sur les pochettes tout à fait classique un petit peu les pochettes qu'on retrouve pour le diamant de pénis je vais certainement changer la pochette et pas garder celle ci alors dans ce kit qu'est ce qu'on a alors on a la feuille d'instruction donc en fait dans l'équipe joy sunday on retrouve ça au dos de la pochette directement c'est gravé sur la pochette bon ben là c'est sur un petit bout de papier avant la bonne chose on a un bout de une feuille en papier ou plus complètement chiffonné un papier un peu un peu pire cyclé ouais la présentation c'est moyen quand même moyen alors le dessin que j'ai choisi c'est celui ci si vous voyez bien que ce dessin est vraiment très petit là de ce côté là vous le voyez mieux vous voyez pas en entier bien entendu là et là derrière il ya l'autre partie pas du papier glacé ça fait vraiment effet effet papier recyclé et puis le diagramme sur la feuille mais il est minuscule mais vraiment minuscule là d'ailleurs dans les dans les parties noires c'est même pas la peine que je m'en serve je ne vois absolument pas ce qui est noté un ouais c'est un peu c'est un peu moyen quand même on a comme dans le diamant painting mais on à la table des matières qui est là et d'ailleurs je suis en train de me demander s'il n'y a pas une erreur parce que les sigles que j'ai pourtant c'est marqué en cross stitch les sigles que j'ai ont des signes le diamant painting à mamma mia comment c'est mis bon oui d'accord ok allez c'est complètement bouchonné au milieu de la toile ouais c'est pas terrible je suis désolé désolé moi je suis franche je vous fais des vidéos pour vous présenter les produits moi si je trouve pas ce qui se trouve à redire je redis je peux vous faire des courbettes si je suis pas 100% satisfait de ça moi alors j'ai beaucoup de fils parce que la toile est très grande alors on a une première réglette on a dessus on a 24 couleurs on est vraiment bas dans les tons les tons printaniers de rose de rouge marron clair beige on a du bleu marine du noir du verre du verre bouteille ouais c'est un peu moyen quand même pas surtout la présentation les fils auraient pu être mis dans une pochette séparément ça aurait été pas trop mal et là on a une deuxième réglette avec quatre autres couleurs on est plus dans les vieux rose les parmes les orangés et du coup la toile fait 28 couleurs ah oui c'est pas une petite toile c'est une 57 par 57 sur la toile voilà piqué comme ça tout seul son côté on a deux aiguilles les aiguilles auraient pu être mises dans un petit sachet zip serait été pas trop mal aussi à la vache elle est énorme la toile bon de là alors je vais vérifier quelque chose et je pense qu'il ya une erreur oui il ya une erreur il ya une erreur donc évidemment c'est bien ce qu'il me semblait en fait sur sur la feuille il vous met bien cross stitch non cross stitch et point de croix mais en fait j'ai les symboles comme si je voulais faire un diamond painting voilà j'ai les chiffres les lettres et tous les petits symboles qu'on peut retrouver sur une toile de diamond painting alors que ces symboles là ne sont absolument pas sur la toile là c'est pas cool c'est pas cool du tout là il va falloir que je fasse un petit mot pour qu'il me renvoie bas la feuille la bonne feuille parce que là le problème c'est que je vais pas pouvoir de me référencer correctement au code couleur voilà là j'ai pour vous faire voir donc sur le sur la table des matières qui est sur la toile si on prend le jaune alors le jaune vous voyez ça fait la totalité du fond donc c'est le chiffre 16 sur la toile donc ça ça pas de problème donc on retrouve bien le carré jaune et c'est la référence dmc 819 si je prends la feuille qui est ici la référence dmc 819 en code couleur 16 c'est le chiffre 1 voilà et en fait j'ai pas évidemment j'ai pas le chiffre 1 sur la toile donc je vais être obligé vraiment de me référencer au code couleur de la toile pour pouvoir la faire parce que normalement là dessus vous avez les sigles que vous retrouvez sur la toile quand vous faites du point de croix estampé vous avez plein de petits cibles je vais vous rapprocher de la caméra mais je pense pas que vous alliez vous allez voir de près pour celles qui sont habitués vous allez reconnaître tout de suite on a des demi on a des demi points on a des des slash on a on a des carrés on a des demi triangles on a des petits points on a des ronds vide on a plein plein de plein plein de petits motifs mais on n'a pas de lettres de l'alphabet on n'a pas de chiffres on n'a pas tous ces trucs là donc le le code couleurs qui est accompagné sur cette fameuse soit il n'est pas bon il n'est pas bon donc toute façon j'avais pas l'intention de la commencer tout de suite puisque c'est le deuxième projet je vais vous présenter que je veux commencer mais ouais du coup bah je vais je vais renvoyer un petit message à newcraft des parce que pour quelqu'un qui commence la broderie point de croix franchement c'est ça va être pas tu attends là c'est pas du tout beaucoup de couleurs donc sur la photo originale le fond est en beige ah oui d'accord j'ai compris en fait les cibles les cibles qui vous ont mis là sur le sur la table des matières c'est les cibles que vous retrouvez sur la feuille qui est ici donc effectivement le numéro 16 qui est représenté par le chiffre 1 c'est bien le chiffre 1 qui est complètement sur la toile et qui est et qu'on leur ont et que l'on retrouve sur cette feuille le truc c'est que dans les parties foncées qui sont ici c'est une tête d'épingle c'est tellement minuscule que ça va être limite à prendre une loupe pour les voir à six fois chaque fois que je me réfère à ça pour trouver mes codes couleurs et ben c'est pas gagné hein c'est pas gagné franchement c'est pas qu'il est là et donc le code couleur 16 donc normalement devrait retomber sur du beige du beige et cru du blanc cassé maintenant tout comme ça et le numéro 16 c'est du rose d'accord c'est pas du tout la couleur qui était prévu non mais je fais pas un fond rose non non le dessin le dessin à la base c'est non quand on voit là et quand j'ai regardé encore sur le site tout à l'heure pour prendre des références le fond il n'est pas le fou il n'est pas rose pâle il est beige même sur le diagramme même sur l'image qu'ils nous mettent sur le papier ça se voit bien le fond il n'est pas il n'est pas rose ils n'ont qu'ils auraient mis un son comme ça sur ces deux couleurs là c'était plus logique la rose bon bah écoutez je vais pas m'étaler plus longtemps sur ce produit parce que je suis désolé pour moi le retour il est pas il est pas fantastique n'attendez pas à ça je vous avoue être un peu déçu alors donc c'est une toile j'ai reçu l'avis d'expédition le 15 mars je l'ai reçu le 28 donc là on y vais au niveau de l'expédition 13 jours c'est très correct pour un produit qui vient de chine c'est une 40 par 50 bord inclus parce qu'en plus c'est un motif qu'on on est en 11 ct toile estampillé on s'était ses trois brins et on est au prix de 12 euros 38 le le tout est correct là la taille est parfaite par rapport à la taille du par rapport aux motifs ça va pas du tout être confetti puisque on voit très bien ces jeunes demoiselles qu'ils ont qu'ils ont nommé non je me suis trompé excusez moi c'est une 57 par 53 bord inclus 57 par 53 et elle est au prix de 13 euros 27 mais ouais ouais non je suis un peu je suis un peu déçu je pense que je vais quand je vais la commencer je vais certainement certainement commencer par les personnages et voir ensuite ce que ça donne et je sais pas si je ferai le fou parce qu'en fait une fois que ça les toiles estampillé une fois qu'on a terminé la broderie il faut les laver donc toute la partie dessin que vous voyez sur la toile par au lavage et vu que la toile à la base elle est blanche tous les tous les traits bleus là comment la table des matières qui est sur le côté les chiffres marneau c'était tout ça tout ça ça disparaît il ya plus rien vous avez vraiment que la broderie vous avez fait donc toute cette partie jaune va disparaître et donc ces deux personnages se retrouvent sur un fond blanc et je veux je veux voir ce que ça va donner sans faire le fond parce que faire un fond rose franchement non si j'arrive à récupérer la vraie couleur des personnages ainsi que les branches et les fleurs de cerisier derrière et les fleurs de lotus je pense que ça restera comme ça si si suivant quand je sais pas trop comment vous expliquer ça je j'ai peur qu'un fond qu'un fond rose avec les visages des personnages ça fasse bizarre ce que l'année les fonds de visage on est sur le numéro 22 ouais c'est de la couleur est cru que moi j'aurais plus pensé que ça vienne en fond et là on est sur les carrés verts et le carré verser le 7 et le 7 et du rouge c'est une blague le 7 le 7 le symbole c'est le point ah mais il ya un gros gros problème de diagramme non là c'est pas c'est pas possible voilà il ya un vert plus foncé il ya ces deux carrés verts c'est deux carrés verts ah oui d'accord ok ah oui j'ai un vert plus soutenu qui va être dans les fleurs qui sont sur les branches certainement des ça va certainement être les fruits et des cerises d'accord je comprends mieux et donc dans le visage c'est le numéro 5 et le numéro 5 c'est le 4 c'est vachement évident à comprendre que le numéro 5 c'est le 4 1 mais bon et le 4 c'est bien ce qui revient dans le milieu du visage et dans le cou et on est sur du rose un peu un rose ancien ouais bon bah ouais il va falloir que je la commence pour voir parce que là ouais je suis je suis déçu j'avoue je suis déçu je suis déçu je j'ai trouvé le dessin magnifique mais le packaging par contre non 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 c'est ça mérite c'est des produits assez délicat ça mérite un emballage un peu plus soigné quand même mais bon c'est comme ça bon alors ça a pensé mon chouchou c'est mon chouchou c'est lui mais je vous présente et des juifs ni la présentation je vais ranger presto tout ça c'est quoi commencer c'est un très gros coup de coeur alors j'espère que le reste ça va être mieux bon alors ça par contre voilà toujours une pochette plastique un peu pourri alors là par contre voilà les fils sont dans une pochette plastique déjà c'est déjà pas mal il ya moins de risque d'abîmer les échevaux ensuite on a un petit tolkit c'est la première fois que j'en soin pour les pour les broderies point de croix sinon tout premier donc on a une petite bobinette en plastique c'est exactement les mêmes que celles que j'utilise ça c'est très bien alors ça c'est un anneau pour les doigts donc c'est ce qui remplace ce qu'on utilisait dans le temps nos potines et à coudre ça j'en avais pas non plus ça c'est un passe fil ça ça c'est pas celui que j'ai vu sur beaucoup de sites que je n'ai pas non plus utilisé parce que moi j'utilise un passe fil à l'ancienne donc ça il paraît que ça a l'air d'être pas mal donc je testerai aussi et on a un petit pompon comme ceux que j'utilise moi avec des petits picots c'est pas encore un petit hérisson c'est original et dessus il ya deux quatre on a six aiguilles ça c'est bien le nombre d'aiguilles et est correct parce que c'est vrai que ça peut arriver que le chat de l'aiguille se casse et n'est pas forcée non plus en avant d'avance je vais vous faire voir la toile et je vais vous faire voir les fils la veille a par contre ainsi la feuille de route elle est là il a pensé couleur mon mot motif la au yo 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 pas pour vous le faire voir ça va pas être terrible alors c'est tout simplement une une toile avec un paysage un peu lunaire astral avec quatre loups mesure et des corbeaux voilà alors le dessin est vachement plus pétant que ça, je ne sais pas pourquoi il est aussi passé j'ai l'impression que c'est une photocopie et qu'il manquait de la et qu'il manquait de comment on appelle ça, d'encre parce que le coloris est hyper fade voilà il manque toutes les belles couleurs je peux, le rendu final, enfin le rendu final l'image qu'on trouve sur le site de New Craft Day, franchement c'est pas du tout ça pas du tout du tout, c'est beaucoup beaucoup plus beau j'espère que ça va bien là franchement on a vraiment l'impression d'une photocopie avec un monde c'est sur un papier glacé c'est peut-être pour ça, je ne sais pas donc sur le côté on a la fameuse feuille d'instruction pour les personnes qui n'ont jamais fait le point de croix et là il y a une toute petite image un peu plus nette je vais essayer de vous la faire voir mais elle est vraiment petite je ne peux même pas vous mettre l'image en incrustation sur la vidéo je ne sais pas faire, je suis désolée l'image c'est celle qui est ici c'est très très beau franchement et ça c'est le diagramme qui il ne va pas me servir à grand chose là par contre sur la sur la comment la oh oh j'ai du mal aujourd'hui moi sur la table des matières par contre on retrouve bien les sigles qu'on va retrouver sur la toile là par contre la table des matières elle est bonne et on est quand même sur 36 couleurs et la toile elle fait 40 par 55 oui je change de mes de mes toutes petites poêles en 20 de petites toiles en 20 sur 20 là oui 40 par 55 36 couleurs et c'est beaucoup de confetti oui et on va regarder elle s'ouvre la toile alors elle se met comme ceci j'ai franchement énormément de mal à distinguer le dessin ah c'est hyper hyper confetti aïe 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 j'espère qu'il n'y a pas de backstitch normalement on ne va pas y en avoir non il n'y en a pas heureusement c'est une 11 c'était donc en trois fils ah oui d'habitude je prends du 14 c'était mais là vu la taille des toiles je me suis dit ouais en 11 c'était donc en trois brins ce sera sera beaucoup mieux mais il n'y a pas de backstitch et heureusement malheur mamma mia c'est que du confetti oh elle va me prendre un temps de dingue à faire et alors je je distingue très mal le dessin sur la toile bon c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus mais c'est vraiment ça fait vraiment fouillis je sais pas si en regardant de loin est-ce que retour caméra je sais pas si on distingue on distingue à peine là on on pourrait dire on distingue un peu les oreilles du premier loup avec son visage là on on distingue là tout ce qui est foncé la constellation mais alors les les oiseaux la lune les étoiles nada que nidi on les voit pas bon bon eh ben ça va être une partie de une partie d'amusement la toile vachement elle elle est super règle la toile bon passons aux couleurs les couleurs je suis pas surprise je connais je connais le motif donc je sais je vais pas avoir normalement des couleurs dans les oranges les rouges alors quand on est sur du 11 c'était dis donc on a une sacrée quantité de fil comment je vais débouchonner ça moi ah ouais d'accord ok j'ai tous les fils des deux côtés que sur une règle est un bas je pourrais peut-être parce que me faire une perruque au moment mon dieu mon dieu c'est où il est alors je vais peut-être me répéter ça vaut pas les kits de joy sunday ouais là le soin du le soin du produit laisse un peu à désirer quand même le packaging est vraiment pas vraiment pas terrible après voilà il ya des sites qui vendent du diamant painting à des sites qui vendent du point de croix je crois qu'en fait chacun devrait continuer à faire ce qu'il sait faire et puis on va même pas et basta bon on est tout aimé tout est mélangé pas cool pour présenter la pratique en plus je vais je vais laisser à plat je vais pas relever parce que je sens que sinon ça va ça va finir en plus mais limer l'eau que ça ne l'est déjà 1 après vous pouvez voir pendant je suis en train d'essayer de vous les mettre correctement pour les faire voir on est évidemment sur des tons de bleu de deux verts mais des beaucoup de verts différents des verts émeraude et vert turquoise on a un peu de un peu de couleur crème il ya beaucoup il ya beaucoup de bleu mais ça c'est normal vu la couleur de la toile ça c'est tout à fait normal donc ça c'est la première partie des couleurs et la deuxième donc la deuxième on est plus sur des on a un deux trois quatre on a encore cinq tons de bleu différent on a un deux trois quatre cinq six tons de gris différents on a des verts mais hyper clair on a un petit peu de belge à les couleurs sont très très belle j'aime beaucoup mais alors là la quantité et je peux pas laisser ça sur sur leur aiglettes c'est pas possible je peux pas je peux bosser à ça va falloir que je prépare ma petite boîte avec mais avec mes petites bobines et mes petites étiquettes que je prépare mes petits fils pour pouvoir commencer tout ça et tout ça dans l'ordre je pense que déjà le fait de ranger ça déjà je vais en avoir pour un petit moment et je pense que la toile je vais pas la commencer aujourd'hui déjà le temps que je fasse tout ça ça va me demander un petit moment alors cette petite toile avec les loups l'appareil j'ai reçu la vie d'expédition donc le 15 mars reçu aujourd'hui le 28 celle ci est en 40 par 55 à bord inclus donc nous sommes sur 36 couleurs en on s'était estampé donc en trois en trois brins et on est au prix de 12 euros 38 voilà ben qu'on contente on va dire elle est satisfaite à 50 % de la totalité un des deux articles voilà c'est un petit peu ouais je suis c'est pas comme quand j'ai reçu mes derniers kits de joy sunday c'est pas ça ne m'a pas fait le même effet là franchement ouais petit peu déçu il ya il ya de l'amélioration à faire sur le packaging sur le soin le soin du produit des produits comme ça ça mériterait un petit peu plus je trouve pas le je trouve pas le mot un peu plus de pas un peu plus d'attention mais bon les on livre pas des fils bouchonnés comme ça ouais je sais pas si new craft day je pense que je repartirai plus sur dame painting de ce côté là j'ai pas eu de problème mais je pense que ce sera ma ma seule expérience au niveau du point de croix c'est dommage parce qu'ils ont des ils ont des très bons modèles mais je préfère je préfère me priver de ces modèles là et puis retourner chez chez l'autre vendeur et au moins je sais ce que je sais je sais à quoi m'attendre quand je le reçois voilà eh bien écoutez sur cette vidéo je vais vous laisser vous retrouverez quand même en barre de description donc le lien pour aller sur le site de new craft day vous recevrez enfin vous retrouverez aussi le lien pour aller sur ces deux articles qui peut-être vous vous plairont après voilà les goûts les goûts et les couleurs il en faut pour tout le monde et pour l'instant je ne sais pas du tout je regarderai si j'ai un code promo à vous mettre ou pas pour l'instant de de mémoire je ne me souviens plus voilà eh bien écoutez sur ce je vais vous souhaiter des bonnes petites croix à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo bonne journée bye bye